Et dans cette édition, on évoque la sécurité de l'île la nuit. Et cette question, les étudiants, habitués des sorties nocturnes, se sentent-ils en sécurité à l'île la nuit ? C'est en fait un questionnaire lancé par l'AFAEL, la fédération des associations étudiants de l'îloise et à destination de tous les étudiants des universités. Depuis une semaine, le questionnaire est en ligne sur la page Facebook de l'AFAEL. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet concerne les étudiants. En effet, l'AFAEL attendait 1000 réponses en un mois, 2000 réponses déjà en l'espace d'une semaine à peine. Des questions sur les lieux de fréquentation, la manière de s'y rendre, la fréquence ou encore des questions plus ouvertes. L'offre de transport en commun est-elle suffisante la nuit ? Même si les résultats de cette enquête ne sont pas encore connus, il semblerait bien que le sentiment d'insécurité soit partagé par de nombreux étudiants. Explication complémentaire au micro de nos journalistes. Déjà, on le lit dans les journaux, on voit de plus en plus qu'il y a des agressions, des fois il y a du harcèlement, certains même déclarent des viols, on sent qu'il y a de l'insécurité. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des avis sur ça, des témoignages et voir si tout le monde le ressent ou si c'est une certaine partie de la population. Et ensuite, en fonction de ça, d'avoir une base de données que nous, on pourrait amener au niveau des institutionnels pour essayer de faire bouger certaines choses dans l'île, que ce soit les horaires de métro, que ce soit les lignes de bus de nuit. Voilà, on a vraiment envie d'améliorer ce problème qu'on ressent au niveau de l'insécurité à l'île.